Musique Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Musique Aujourd'hui nous évoquerons le voyage, à ne pas confondre avec le tourisme, la découverte et le plaisir de partager à travers la photographie. Nous sommes à Maxéville, près de Nancy, chez Denis Aubry, auteur-photographe. Musique Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr Musique Denis Aubry, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous et pour votre accueil café, gâteau à la Mirabel. Alors ce n'est pas de saison, mais on comprend comment c'est fabriqué. En tout cas, Denis Aubry, pour être un peu plus précis, moi j'aurais envie de vous présenter comme un auteur-photographe de nature. Est-ce que ça vous convient ou pas ? Alors de nature, je dirais naturaliste, mais je ne me considère pas vraiment comme un naturaliste. Je connais beaucoup de photographes, de véritables photographes naturalistes, ce sont des gens qui sont très souvent sur le terrain, qui ont une connaissance aussi de la faune, de la flore, de tous ces aspects-là que moi je n'ai pas. Par exemple, lorsque je ramène des photographies de nature, que ce soit dans différentes régions du monde, souvent c'est plutôt des rencontres de hasard, ce qu'on appelle de la bagnaude en France. Par exemple, ce sont mes cochons d'Inde. Ce sont mes cochons d'Inde, oui voilà. On parle de faune, ça y est. Tout de suite, on n'est pas dans la jungle, on est chez vous. Et bon, par exemple, tout ce qui est affût, des choses comme ça, ce sont des choses que j'utilise très peu, un petit peu en France. J'ai des amis qui ont des affûts pour des petits oiseaux, ça c'est un petit peu pour le côté plaisir. Mais bon, c'est pareil, l'affût, si vous êtes au fin fond de la Tasmanie ou de l'Alaska, il va falloir le fabriquer, il va falloir prendre du temps, ce n'est pas trop possible. Donc c'est un petit peu, je dirais, opportuniste au niveau nature. Maintenant, bon, je suis un petit peu touche-à-tout. Par exemple, là, on retourne assez régulièrement avec ma compagne dans l'Altaï, où là, on va vivre avec les Kazakhs, on va leur rencontrer des Kazakhs, j'accompagne des groupes là-bas. Et là, les images que je rapporterai, que ma compagne rapportera avec sa vidéo, ça sera plus ethnique, enfin ethnique. J'allais dire, alors, photographe de nature, ethnique, de voyage, évidemment, ça rallonge un peu la présentation, mais c'est plus proche de votre travail. Eh bien, deux voyages, je préférerais, oui. Ce sont plutôt des témoignages de voyages, de découvertes. Alors, deux voyages un petit peu particuliers, ça peut être effectivement des partages, des moments de vie avec des populations comme les Kazakhs de l'Altaï. Et puis, ça peut être effectivement des séjours où on essaie avec ma compagne d'être le plus possible dans des milieux naturels, notamment dans des parcs nationaux. Ça peut être aussi expérience comme en Tasmanie. On a été invité par un ami scientifique qui nous a amené sur place, qui étudie la problématique du diable de Tasmanie. Donc là, on les a suivis, on a pu observer leur travail et puis aller dans des endroits où on a difficilement accès. Donc, c'est un petit peu, c'est assez varié. Le voyage, de toute façon, la découverte, on peut leur amener... On va en reparler, bien sûr, tout au long de cette émission, Denis Aubry, de vos voyages innombrables. Alors, puisqu'on parle de nature avec vous, Denis Aubry, de photonature, j'ai sous les yeux un petit livre. Je crois que c'est votre premier livre. C'est le premier. C'est la deuxième édition du premier. Du premier qui s'appelle Crazy Nature, il faut le prononcer avec l'accent. Allons-y, l'accent islandais. Nature islandaise. Voilà. Avec donc des photos signées Denis Aubry que vous avez ensuite mises en forme, mais pas tout seul. Non, avec un ami poète que je connais depuis bientôt 30 ans. Donc, Philippe Mitre, Philippe Mitre qui est un poète lorrain, qui est originaire du Touloua. Et ça fait... J'ai profité un petit peu de ses talents d'écriture parce que moi, j'ai des petites difficultés avec l'écrit. Et on avait pris l'habitude qu'il illustre mes expositions, mes images par des petits textes très courts. Et puis, à un moment, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas un petit catalogue, un petit ouvrage, un petit recueil ? Et donc, c'est comme ça qu'on a créé ces ouvrages Crazy Nature. Alors, Crazy Nature, ce titre vient d'une anecdote sur place. Et bon, ce petit livre... Qui raconte quoi, cette anecdote ? Alors, cette anecdote, elle est expliquée dans l'ouvrage. C'est tout simplement parce que c'est très rare. Je vous dis tout à l'heure que c'était un petit peu les rencontres, notamment à Nimalia. C'était un petit peu des rencontres de hasard. Là, c'est un des rares voyages où j'avais un objectif. C'était d'aller voir les renards arctiques du Ranch Strandir. C'est la moindre des choses d'avoir un objectif quand on est photographe, non ? Oui, ils sont eux quand il y en avait plusieurs. Et donc, c'est le Ranch Strandir, ce sont ce qu'on appelle les fjords de l'ouest. C'est une région qui est tout à fait au nord-ouest de l'Islande, qui n'est accessible. Donc, il y a un parc national là-bas et qui est très isolé. Et on ne peut y accéder que par bateau. Alors, c'est un espèce de bateau-taxi, si vous voulez, qui va emmener les personnes de fjord en fjord. Et puis, le système, c'est que vous vous dites, voilà, vous me déposez à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et puis, rendez-vous dans un jour, deux jours, trois jours, si la mer est bonne. Parce que c'est une région où la mer n'est pas toujours... Enfin, ça peut être assez agité. Donc, on s'était renseigné. On nous avait dit qu'il y avait un petit camping. Je peux vous dire qu'il n'y en avait pas du tout. Il n'y a pas de sentier, il n'y a rien. Donc, il faut y partir en totale autonomie. Et puis, on nous avait donné une petite carte, mais vraiment griffonnée à la main, pour arriver jusqu'à la baie de Horne où se trouvent ces renards. Donc là, c'était une journée de marche. Et puis, on a passé deux jours avec ces renards. C'était fantastique. Que l'on retrouve dans cet ouvrage. Qu'on retrouve dans cet ouvrage. Alors, pourquoi Crésinature ? Tout simplement parce que lorsque le marin du bateau nous a débarqué sur la plage. La plage nous a indiqué d'où était le départ du sentier qui n'existait pas, bien sûr, pour aller sur cette baie de Horne. Quand on a vu qu'il n'y avait rien, il a bien vu qu'on a eu un petit moment de panique. Il nous a indiqué vaguement où se trouvait le col qu'on devait passer. Et voyant qu'on était, qu'on se posait beaucoup de questions, il nous a regardé. Je pense que Jean Stedt s'est dit, vous voulez y aller ? Allez-y. Il nous a regardé, il a fait un geste et il a fait, crazy nature. Et voilà, et c'est devenu le titre du livre, le titre de l'exposition, le titre du diaporama aussi. Alors j'ai sous les yeux, là sur la table, nous sommes chez vous, à Maxéville-Denis-Aubray, deux autres livres. L'un intitulé Alaska. Al-Aqshak. Al-Aqshak, alors j'imagine que c'est avec l'accent. Et un autre, alors là, plutôt sur une thématique précisément plus ethno, qui s'appelle Ouvrons les portes. Un mot sur chacun de ces ouvrages ? Alors peut-être Al-Aqshak, on va prendre dans l'ordre chronologique. Alors Al-Aqshak, c'est pas Alaska. Al-Aqshak, c'est le nom qui était donné par les Indiens, les Alléhoutes. C'est une ethnie du sud de l'Alaska qui a complètement disparu d'ailleurs, massacré par les Russes et plus tard par les Américains. Et donc c'était le nom, ça signifie Grande Terre, puisque pour eux, l'Alaska était bien entendu leur pays. Donc voilà, j'ai repris ce nom plutôt que de lui donner le nom moderne. Et en dessous d'ailleurs, sous titre, c'est The Last Frontier, donc en anglais, puisque c'est la devise de l'Alaska. Alors pourquoi j'ai repris ces devises ? C'est vraiment bateau. Tout simplement parce qu'on a pu constater, ma compagne et moi, sur place, qu'effectivement, c'est une frontière. On est aux Etats-Unis. Quand on quitte Anchorage ou Fairbanks, on est vraiment plongé dans cette nature. Les images que je découvre en même temps que je vous écoute, Denis Aubry, sont absolument splendides. Évidemment, c'est une autre manière aussi de découvrir et de voyager grâce à vous. Ouvrons les portes, même petit format que le livre Crazy Nature de tout à l'heure, sur une thématique très différente pour le coup. Alors complètement différente. Vu que le premier, donc Crazy Nature, qui était un coup d'essai, a bien marché, a beaucoup plu au public. Je refais des tirages très régulièrement de cet ouvrage. J'espère que j'en ferai encore beaucoup. On s'est dit pourquoi ne pas en faire un deuxième. Donc alors on a décidé d'alterner les thématiques. Donc c'est sûr que moi, je suis plus sur ce qui est voyage, ce qui est nature, un petit peu exotique, on va dire. Et Philippe Mitre, bon, lui, est plus local, plus du terroir. Donc il a dit c'est moi qui choisis cette fois-ci la thématique. Donc on a repris comme base une exposition que j'avais faite il y a à peu près dix ans au Musée du cinéma de Saint-Nicolas de Porte. Avec Michel Hölder, qui était sur les portes. On avait un petit peu élargi sur les fenêtres, tout ce qui peut être ouverture sur des bâtiments. Et Philippe Mitre a choisi ces photos parmi d'autres. Là-bas c'était sa position, mais j'en ai rajouté d'autres. Alors ce sont des portes et des fenêtres. Un peu plus de 50%, c'est de la Lorraine, surtout de la Meuse. Il y a une partie aussi de la Drôme. Et puis il y a quelques photos un peu perdues, puisque c'est son choix. De Scandinavie, d'Allemagne. Enfin la plus grosse partie, elle est beaucoup plus locale. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Je suis comme un gain de sable, perdu dans l'océan. J'ai perdu mon cartable, j'ai perdu mes parents. Je suis comme l'eau des courants, fatigue est ignorée. Si je coule dans le vent, si je fais que passer. Emmène-moi boire la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi boire la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Je suis comme une poussière Si je m'envole un matin Je retourne à la terre Je m'en vais et je viens Je suis comme l'eau des fontaines Un puissant est lassé Poussé par ce système Qui poursuit sans cesser Emmène-moi boire la mer Fais-moi boire l'océan Emmène-moi dans les airs Aime-moi dans le vent Emmène-moi boire la mer Fais-moi boire l'océan Emmène-moi dans les airs Aime-moi dans le vent Je suis comme les autres en fête Je ne saurais jamais Si je poursuis la quête Si j'ai laissé tomber Je suis comme empli d'espoir Ce matin je renais Emmène-moi près du phare Allons jusqu'au rocher Emmène-moi boire la mer Fais-moi boire l'océan Emmène-moi dans les airs Aime-moi dans le vent Emmène-moi boire la mer Fais-moi boire l'océan Emmène-moi dans les airs Aime-moi dans le vent Sous-titrage ST' 501 Mes mains sont comme ces volets Refermées sur les passions Dans l'ourlet des saisons Ça c'est un texte De Philippe Mitre De Niobry Qui illustre Comment Je ne sais pas comment il faut dire Une de vos photos Dans cet ouvrage Ouvrons les portes Que vous avez réalisé Avec Philippe Mitre C'est une maison Probablement en scandinave Vous allez me confirmer Ou infirmer Avec du bois Couleur brique Des volets Que je dirais plutôt verts Et c'est comme ça Tout au long de cet ouvrage Des poésies Illustrées par des photos Commentées par de la poésie Alors ça dépend De quel côté On se place Effectivement Au départ C'est la photographie Et Philippe Mitre S'inspire des photographies C'est lui qui les choisit Je lui donne à peu près Une centaine de photos Et dans cette centaine Ils vont choisir A peu près une cinquantaine Après on sélectionne Pour l'ouvrage Denis Aubry Vous êtes auteur Photographe On a dit tout à l'heure De nature D'ethnologie D'ethnographie De voyage aussi Et au-delà De ces ouvrages Dont on vient de parler Vous avez aussi Une actualité très riche On vous qualifie parfois De marathonien De l'exposition Ah ça c'est J'ai vu ça Sur l'annonce Du club photo De l'Univille De l'œil à l'image Et son responsable Avait annoncé En mettant Notre marathonien De l'exposition Oui c'est vrai Que bon Je lève un petit peu Le pied Cette année Même s'il y en a eu beaucoup Je lève un petit peu Le pied Sur tout ce qui est exposition Parce que ça demande du temps Bon j'ai un métier à côté aussi Donc ça demande Beaucoup d'énergie Beaucoup de temps De la finance aussi Parce qu'il faut faire des tirages Il faut acheter Les encadrements Et Maintenant J'essaie un petit peu De me diriger Vers d'autres façons De présenter mes images Et surtout En m'associant Avec d'autres artistes Bon par exemple Il y a ces fameux albums Où je m'associe avec un poète Qui illustre aussi Dans les expositions Ses petits textes Ou mes images Mais j'essaie aussi Maintenant De m'associer sous forme De spectacles Avec d'autres artistes Puis je me lance aussi Plus dans des projections rencontres J'utilise mes photographies Sous forme de diaporamas Que je projette Qui sont illustrées Soit par la musique Soit commentées Et avec Ce qu'on pourrait appeler Des espèces de conférences Je n'aime pas trop ce mot Mais plutôt de rencontres Qui vont servir de base Pour un échange Avec le public Et je peux d'ailleurs Même dans ces moments là Utiliser Même si je ne me considère pas Comme musicien Loin de là Utiliser des instruments ethniques Que je ramène Faire des petites démonstrations Au regard de toute votre production Denis Aubry Les livres Votre agenda impressionnant De manifestations Aussi bien conférences Rencontres Projets artistiques Diverses et variées On pourrait croire Que c'est votre métier D'être photographe auteur Et non Est-ce que Est-ce que Est-ce que vous pourriez vivre De cette activité ? Non Je l'ai cru Vous avez espéré ? Oui Disons que Lorsque j'ai commencé Enfin j'ai commencé Assez sérieusement Il y a une dizaine d'années Ca fait maintenant 30 ans Que je voyage Que je rapporte Bon Le voyage N'est pas non plus Forcément du voyage De loisirs Ou du voyage de vacances Parce que j'ai été expatrié Pendant 8 ans En Afrique Donc j'ai pu en profiter Pour découvrir Un petit peu Les plus où j'étais Et en ramener Des témoignages Par l'intermédiaire De la photographie Argentique A l'époque Mais ça fait à peu près Une dizaine d'années Que sous le Pardon Ce sont toujours Vos fans Les cochons d'un Qui Je ne sais pas pourquoi Mais par moments Ils vous sifflent D'admiration Probablement Je ne sais pas Peut-être D'ailleurs Ils m'ont fait Parle Mon fil Oui Pour l'anecdote Oui Pour l'anecdote Je suis revenu D'une mission Humanitaire En En Éthiopie En 1997 Et puis J'avais ramené Des photographies Et notamment Des portraits Des personnages Puisque J'étais avec Les réfugiés Afar Donc j'en ai profité Pour faire des séries De portraits Au départ Toujours dans l'objectif De faire Des conférences Pour témoigner De la problématique Des réfugiés Afar En Éthiopie Et puis Il y a un ami Qui a vu Ces portraits Qui a dit Mais pourquoi Tu ne les montres pas Pourquoi tu ne les exposes pas Je ne vais jamais exposer A part dans des petits clubs Et il m'a dit Il faut que tu les montres Ces photos Tu fais un livre Bon Donc j'ai commencé Tout simplement Par le bureau de poste De Maxéville Qui est ma ville de résidence Et puis ça a plu Et puis de fil en aiguille Ben voilà J'ai été chercher Droite à gauche Ça suit par des MJC Tout ça Mais qu'est-ce qui fait Qu'aujourd'hui Alors il y a probablement Mais on les compte Sans doute Sur les doigts D'une ou de deux mains Des photographes De niveau international On pense ici On l'aurait bien sûr À Vincent Munier Qui est Un des meilleurs photographes Naturalistes au monde Et un peut-être des rares Qui peut en vivre Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Et les choses ont peut-être changé À cause Ou grâce Je ne sais pas comment Il faut dire Du numérique Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Un photographe auteur comme vous Ne peut pas Ne pourrait plus vivre De son travail de Niaubry Oui Bon je n'ai jamais eu L'intention de devenir Un professionnel à 100% J'ai pris le statut D'auteur photographe Il y a 5 ans Sachant que la retraite Elle est arrivée Elle va arriver Très bientôt Là maintenant Je vais finir mon travail Ma carrière d'enseignant Et donc je vais pouvoir M'y consacrer à 100% Mais je me disais Bon pour Apporter un petit peu Parce que je prévoyais Une retraite assez réduite Bon ben pourquoi pas Essayer de Professionnaliser Et puis Eh bien pouvoir Un petit peu Gagner quelques finances Qui permettraient D'acheter du matériel Payer le voyage Etc Parce que c'est quand même Un lourd investissement Bon je me suis vite aperçu Qu'à l'heure actuelle Ça devient de plus en plus difficile Pour quelle raison ? Alors Je vois par exemple Dans les festivals Mais il y a encore quelques années Je pouvais vendre 3, 4 tirages Et bon Ça permettait Au moins de financer Les tirages La présentation L'exposition Le transport Etc Bon maintenant Lorsqu'on vend un tirage On est très content Tout ce qui est Tout ce qui est aussi Album Bon on parlait tout à l'heure De mes albums C'est vrai que mes petits albums Petits formats Qui sont Qui sont très accessibles Qui coûtent entre 10 et 15 euros Bon ça C'est vrai qu'ils ont Du succès Maintenant tout ce qui est ouvrage Ce qu'on appelait le beau livre Ouvrage avec des tirages De qualité Haut de gamme Ça ça devient aussi assez difficile Alors l'explication Bon on peut se dire Qu'effectivement Le public Le public Va peut-être Se rabattre sur le petit album Même s'il est moins beau Voilà Je fais d'ailleurs De plus en plus Avant je faisais des petits tirages De petits formats Sur du papier Du papier d'art Du papier de photographie Maintenant J'ai trouvé un système Qui est économique Dans les deux sens Et qui permet au public De pouvoir acquérir une image C'est tout simplement Des impressions Directement sur papier canson Et ce qui marche très bien Qui donne un très bel effet Qui a aussi de la durée Et qui permet pour quelques euros Pourquoi pas de repartir avec l'image On en arrive à ce genre de solution Mais alors Denis Aubry Quand on voit votre travail Qui est quand même remarquable Vos expositions Votre actualité Votre engagement artistique aussi On pourrait presque dire Que ça devient du bénévolat Alors évidemment Sans aller jusqu'à dire Qu'on pourrait imaginer Que vous fassiez ça Pour l'argent On n'est pas du tout Dans cette optique là Néanmoins Voilà Les voyages Le matériel Tout ça Nécessite un coût Si l'argent N'est pas la motivation Qu'est-ce qui fait Que vous parcourez Comme ça le monde A faire des photos Bon C'est évident Moi si je fais mes comptes Puisque maintenant Je suis tenu En tant que professionnel De tenir mes comptes Je suis dans le négatif Je suis dans le rouge Tous les ans C'est clair Donc bien entendu A l'heure actuelle Ce genre de travail Ce travail d'auteur Bon n'est pas du tout rentable Mais il reste le plaisir Et le plus grand plaisir C'est le plaisir du partage Lorsqu'on fait des expositions Lorsqu'on fait des conférences Des spectacles Bon La plupart du temps On le fait gratuitement Si on peut vendre quelques albums Ça peut aider bien entendu Mais reste le plaisir De pouvoir partager avec le public De pouvoir témoigner De ce qu'on a vécu De ce qu'on a pu voir Et c'est déjà beaucoup Je peux me le permettre Il faut dire Parce que j'ai un métier Bien entendu Donc là C'est vrai que ça fait 5 ans Que je mène un petit peu Les deux métiers En parallèle Ce qui est Ce qui est assez Assez dur Au niveau énergie Mais bon Ce métier principal Me permet bien entendu De subventionner La plupart de ces choses là Denis Aubry Est-ce que vous savez Le nombre de pays Que vous avez parcouru ? Je me suis amusé Les comtés récemment Et je suis arrivé A 50 tourons Durablement vôtre Éric Mutchler Crémoé 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 Quelque part en Alaska Il y a un phoque Qui s'ennuie en maudit Sa blonde est partie Sa blonde est partie Gagne sa vie Dans un cirque Aux États-Unis Le phoque est tout seul Il regarde le soleil Qui descend doucement Sur le glacier Il pince aux États En pleurant Tout bas C'est comme ça Quand ta blonde T'a lâché Ça ne vaut pas la peine De laisser ceux qu'on aime Pour aller faire tourner Des ballons sur son nez Ça fait rire les enfants Ça dure jamais longtemps Ça fait plus rire personne Quand les enfants sont grands Quand le phoque s'ennuie Il regarde son poil qui brille Comme les rues de New York Après la pluie Il rêve à Chicago À Marilyn Monroe Il voudrait voir sa blonde Faire un show Sous-titrage ST' 501 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 petite Afar alors qui était un petit peu un petit peu modifié qui a été hyper contrasté donc c'est une jeune fille Afar que j'ai photographié dans le Danakil qui est la région frontalière avec l'Ethiopie lorsque j'ai fait ma mission humanitaire auprès des filles Afar et pourquoi je faisais cette photo ben parce que c'est cette fameuse photo que mon ami lorsqu'il a vu m'a dit tu dois la montrer tu dois faire des expositions et surtout celle-là pourquoi celle-là en particulier de Niubry alors moi je n'y vais pas attacher énormément d'importance c'est vrai qu'elle a une certaine esthétique ce que c'est cette gamine elle est là toute timide avec un regard assez comment dire un regard assez touchant et elle est sur une porte une tôle bleue et donc il ya tout le contraste entre sa robe blanche cette unique blanche et puis cette assez difficile à la radio de décrire et cette photo c'est vrai elle a eu beaucoup de succès comme très souvent les autres personnes moi je vais être attaché à certaines images parce qu'il y a une histoire derrière une anecdote et cette image je vais vous la montrer elle ne vous parlera pas comme parlera moi par contre il ya d'autres images pour moi qui sont banales qui n'ont pas qui n'ont pas vraiment beaucoup d'intérêt mais par contre vont parler vont développer l'imagination d'autres personnes et cette photo-là bon je n'avais pas du tout pas du tout sélectionné et c'est vrai qu'elle plaît elle plaît beaucoup en quoi tous ces voyages vous ont influencé peut-être même transformé de Niubry oh là alors c'est vieux tout ça parce que je suis parti la première fois que je suis parti de ma bonne Lorraine j'avais donc 19 ans je suis parti pour le siège militaire siège militaire actif comme on disait à croire que les autres n'étaient pas actifs en tant que vécénat volontaire national actif où on avait la chance de pouvoir et bien pendant un deux ans au lieu d'un an pouvoir exercer son métier dans un pays de de la du domaine de la coopération c'est à l'époque donc c'est comme ça que je suis parti au gabon je suis tombé j'ai du gros ennui de santé au bout de trois mois donc on m'a rapatrié et je peux vous dire que j'étais hospité de veille de grâce en tant que militaire j'ai passé toutes mes toutes mes permissions à faire toutes les ambassades de paris pour repartir voilà je un ami avant que je parte m'a dit je dis je pars pour deux ans il me dit non tu reviendras pas dans deux ans tu reviendras beaucoup plus tard je dis pourquoi je fais mon siège militaire je reviens non 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 tu vas tu vas faire comme beaucoup tu as attrapé le virus c'est pas la façon de ce terme et c'est vrai que le virus au bout de trois mois je devais attraper et je suis retourné je suis retourné au gabon quelques mois plus tard effectivement et depuis ça c'est ce que ça change chez un homme de pas que le gabon mais tous les voyages que vous avez comme ça pu réaliser depuis 30 ans à faire de la photographie alors il ya deux choses il ya le voyage et la photographie comme je t'ai dit la photographie c'est surtout un moyen de un moyen de partager un moyen de oui de partager de témoigner de ce qu'on a pu voir le voyage alors ça bien sûr c'est beaucoup plus personnel c'est quelque chose qu'on va qu'ils vont nous enrichir alors qu'est ce que ça apporte bon avant que je passe ce fameux premier 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 voyage c'est pas une expatriation j'étais quelqu'un de très inhibé quelqu'un de très timide j'étais pas sorti de ma Lorraine bon on va prendre quelques petits jours avec les parents en Italie ou en Allemagne comme on me faisait à l'époque et c'est vrai que là ben on remet tous les compteurs à zéro là vous fassiez vos relations vous prenez vos habitudes et je crois que ça c'est quelque chose qui est vraiment surtout à cet âge là j'ai pas encore 20 ans qui est très enrichissant qu'est ce que ça porte on va découvrir nos cultures et notamment je crois qu'un des séjours qui m'a beaucoup marqué c'est celui en étiopie lorsque j'ai fait le voyage militaire au départ je partais dans le danakil à la frontière donc de djibouti pour former des enseignants enfin les enseignants bénévoles dans les camps de réfugiés qui essayaient tant bien que mal de de monter des écoles et d'enseigner alors aux enfants des réfugiés donc on m'a demandé en tant que entre guillemets d'énormes guillemets experts de venir alors de façon d'ailleurs totalement totalement illégale puisque officiellement j'étais un touriste parce que ça pose des gros problèmes politiques et bah là on touche on touche vraiment la misère je me bon on m'avait prêté j'avais amené ses enseignants dans la capitale pour pour pouvoir un petit peu les former et l'alliance française m'avait généreusement faire une salle m'avait accueilli avec mes étudiants et tous les matins je je j'allais à pied depuis le petit motel je me trouvais et comme je dis toujours tous les matins je j'enjambais des personnes couchées par terre sans savoir s'ils étaient mortes ou s'ils dormaient quoi et c'est vrai que là on relativise énormément les choses tous nos petits soucis on les voit autrement on les oublie très vite hélas c'est vrai qu'on revient quand on revient en france on revient très très vite dans notre train train nos habitudes dans nos habitudes aussi de râleur français durablement vôtre eric mutcher ce que c'est beau la photographie les souvenirs sur papier classé pas de raison pour qu'on les oublie les beaux yeux les beaux jours passés est-ce que c'est beau la photographie le soleil qu'on fait prisonniers pas de raison pour qu'on les oublie les Mes frites femmes en p'tit fort pépés en noir et blanc au 5e ça fait l'effet sur l'amateur et c'est pas rare qu'on s'en souvienne Comme si elles étaient en couleur Est-ce que c'est beau la photographie Bougeons plus, l'amour va passer Y'a pas de raison pour qu'on oublie Sa petite gueule sur l'instant de la vie Ne bougeons plus Est-ce que c'est beau la photographie Les amants sur papier chat noir Pas de raison pour qu'on les oublie Les belles heures des beaux autres Est-ce que c'est beau la photographie On choisit l'instant et l'endroit Pas de raison pour qu'on les oublie Les petites femmes en titres en plat noir En noir et blanc, on ne voit pas comme Ça fait de l'effet sur la nature Mais qu'une main ouvre l'album Et tout se retrouve en couleur Est-ce que c'est beau la photographie Bougeons plus, l'amour va passer Un, deux, trois, c'est la plus jolie Un grand lit, vous l'encadrerez Ne bougeons plus Attention, un, deux, trois, j'appuie On sourit pour l'éternité Le plus étonnant, Denis Aubry Au départ, maintenant vous êtes auteur-photographe installé ici à Maxiville Mais au départ, la photo ce n'est pas du tout votre truc Non, pas du tout La première fois que j'ai eu un appareil photo dans les mains C'était un vieil appareil en bac élite de ma mère J'étais parti faire un camp d'adolescents Et j'étais tout fier d'avoir sorti cinq photos de mon rouleau Voilà quoi Non, la photographie en fait j'ai découvert Si un petit peu en lien avec mon métier Puisque c'est à l'école normale de Maxiville Pendant ma formation Qui avait un petit club photo Et c'est là qu'on avait monté Donc à l'époque de l'argentique On avait monté une petite exposition C'était ma première exposition Donc j'ai toujours les tirages d'ailleurs Et c'est vrai que ça m'avait bien plu Mais la photo comme je vous l'ai dit C'est venu comme support Voilà pour ramener des images Pour mon travail ou pour échanger Justement, votre métier n'a rien à voir avec la photo Non, quand on peut l'utiliser comme support Mais d'activité, non bien entendu Parce que je suis enseignant spécialisé Bon pour encore quelques mois Parce que maintenant je vais finir ma carrière Et accéder à une retraite J'espère bien méritée Et si je comprends bien Denis Aubry Votre motivation première A travers les voyages Et accessoirement à travers la photo Ou plutôt secondairement à travers la photo C'est finalement le désir de ramener des choses De les faire partager D'où ça vous vient ? Cette envie peut avoir peut-être même ce besoin De partager ce que vous vivez Parfois à l'autre bout du monde Oh là, je pense que c'est Et je pense que c'est quelque chose qui est naturel C'est quelque chose qui est humain Les premiers partages Je me souviens quand je suis parti en Afrique La première fois que j'ai pu avoir mes premiers congés J'ai retrouvé ma bande d'amis Qui étaient restés en France bien entendu Et puis je leur racontais Bon je me suis vite aperçu Que c'était très abstrait pour eux Il y en a qui croyaient d'ailleurs Que le Gabon c'était le Sahara Bon alors que c'est tout à fait le contraire Mais ces premières séances de diaporama C'était une catastrophe où la moitié s'endormait bien entendu Mais pourquoi l'envie de partager ? Je crois que c'est difficile de tout garder dans sa tête Je souviens que pendant très longtemps j'ai voyagé seul Et quand je dis seul Alors on n'est jamais seul en voyage Il faut savoir qu'on fait toujours des rencontres Heureusement la plupart positives Mais aussi les mauvaises rencontres Ça existe aussi Mais maintenant c'est vrai que je voyage avec ma compagne Nous voyageons ensemble Et là on a quand même des objectifs communs Des intérêts communs Bon c'est pas toujours exactement Mais c'est déjà différent Parce qu'on a déjà un vécu Ce sont des choses qu'on a partagées On n'a pas besoin de se raconter On les ressent Mais au départ c'est vrai Que lorsque vous voyagez seul Vous rentrez Vous aurez envie de faire connaître Un petit peu toutes ces émotions Toutes ces choses que vous avez découvertes Toutes ces anecdotes Alors certains effectivement vont l'écrire Moi j'ai trouvé l'image L'invité de durablement vôtre Coup de gueule ou coup de coeur Denis Aubry Auteur, photographe Maxéville Plutôt coup de coeur ou plutôt coup de gueule ? Bon on commence par un petit coup de gueule Allez-y Un petit coup de gueule C'est pas trop mon style De faire mes gros coups de gueule Mais c'est vrai qu'un petit coup de gueule Sur tout ce qui est un petit peu hyper-tourisme Parce que c'est vrai Je vous parlais de l'Islande par exemple On est allé en 2012 On constatait déjà les prémices Nous sommes partis dans l'Ostrandir Dans une région complètement isolée Pour aller voir les fameux renards arctiques Bon lors du dernier festival national de géographie Où j'ai présenté justement une exposition Sur les renards arctiques J'ai rencontré des scientifiques Des sociologues etc Dont spécialisé Certains d'ailleurs sur l'Islande Même des Islandais Qui disaient qu'actuellement Cet hyper-tourisme Est en train de détruire le pays Même détruire la mentalité des gens Et quand je pense à ce petit endroit Cette petite baie de Horn Qui est complètement isolée Où les renards survivent C'est déjà très difficile pour eux Bon j'ai appris que maintenant On a des bateaux de touristes Avec 20, 25 touristes qui débarquent Sans aucune préparation Qui vont faire le séjour Là sans y être préparé Sans forcément respecter le milieu Bon ben ces renards Je me doute bien Qu'ils sont partis dans la montagne Et à mon avis dans la montagne Il va encore beaucoup plus Avoir des difficultés de survie Donc l'hyper De Niobry On comprend peut-être l'envie De nos concitoyens Cette envie de voyager De découvrir d'autres régions D'autres paysages C'est vrai que je me dis toujours Bon c'est difficile de dire Bon ben toi tu te donnes l'autorisation De le faire Je ne me donne pas comme modèle Non plus de respect On fait tous Rien que prendre l'avion Bon ben c'est déjà un souci C'est vrai que l'avion Est le moyen le plus rapide Le plus pratique Mais déjà on peut se poser Des problèmes là-dessus Bon on ne peut pas dire Toi tu y as droit Toi tu n'y as pas droit Bon mais comme je dis toujours Il y a le fond Il y a la forme On peut effectivement Et c'est très bien Que maintenant on puisse voyager Découvrir Si on a un minimum de moyens Bien entendu Un minimum d'envie aussi Aller découvrir Des différents domaines Aller rencontrer des populations Etc Vivre cette expérience Mais d'un autre côté Il faut On va avoir des systèmes De tours opérateurs etc Qui eux n'ont pas forcément D'éthique Qui ne voient que le côté financier Qui vont aussi donner Le plus de facilité possible Faire croire au public Et bien qu'effectivement On peut se rendre Dans n'importe quelle région du monde N'importe quand N'importe comment Sans forcément tenir compte De la population Des paysages De la faune De l'environnement Et Vous parlez d'éthique Denis Aubry Et vous qui êtes Auteur-photographe On retrouve aussi Peut-être Parfois Ce manque d'éthique Y compris Dans la photographie nature Oui bien entendu Bon Moi je ne me considère pas Comme un photographe Animalier Ou naturaliste Bon J'ai le titre Concrétisation du matériel photographique Vous avez des personnes Qui vont acheter Qui vont mettre le prix Pour acheter un beau boîtier Ils vont mettre un gros objectif derrière Sans forcément savoir s'en servir C'est dire Bon voilà Avec ça Je suis sûr Que je vais faire une belle photo Comme j'ai vu à Montillandère Oui Et puis on se pointe Dans la forêt Dans les champs En période de brame En période de reproduction Ou dans des lieux Qui sont censés être protégés Sans aucune précaution Sans aucun aspect Et là Alors surtout ici Dans nos régions Où les animaux Sont difficiles d'approche On peut le trouver aussi Bien entendu Au fin fond du monde Bon L'avantage c'est que Pour aller Si vous allez en Alaska Sur l'Islande Dans Tasse-Munique Etc Bon L'endroit va être Plus difficile d'accès Faire des journées de marche Avec tout le barda Ça ne s'est pas donné Forcément à tout le monde Donc Effectivement Ça peut donner une limite Ça Denis Aubry C'était votre coup de cœur Votre coup de cœur Coup de cœur Si on reste Dans cette thématique Du voyage De la découverte Bien entendu Ce sont des rencontres Il y a des rencontres Notamment de personnes Alors si je faisais la liste C'est astronomique Hélas il y a des contacts Que j'ai perdus Je pense Si je reviens Par exemple Sur mon expérience En Éthiopie Un de mes grands coups de cœur C'est la rencontre Avec Aïcha Dabalé Qui défend toujours Autant que je sache actuellement La cause des affaires d'Éthiopie Parce que cette affaire N'est toujours pas Véritablement réglée A l'heure actuelle Et c'est grâce à elle Que j'ai pu aller basse C'est grâce à elle Tous les responsables Des réfugiés affaires De toute façon Tous étaient emprisonnés Dans une rafle à Addis Ababa Et c'est vrai que cette personne Courageusement Continue malgré les difficultés A lutter pour Denis Aubry En même temps Lorsque vous voyagez Vous traversez le monde Avec votre appareil photo Vos appareils photo Vous n'êtes pas triste En colère Parfois De constater la destruction du monde Si je crois que ça Tout le monde Et heureusement De plus en plus de monde Ils sont sensibilisés Peut-être plus Lorsqu'on leur voyage Précisément Disons que C'est vrai que Jusqu'à présent Les séjours Bon 50 pays Ça fait quand même beaucoup Ça fait beaucoup Et ça veut dire que Pour la plupart Je mettrais à part Les pays d'Afrique Où j'ai vécu Ou la Roumanie Où j'ai vécu aussi Où on peut Effectivement constater Des transformations Des évolutions C'est sûr que Sur place On peut constater des choses Merci Denis Aubry C'est moi qui vous remercie Voilà pour ce reportage Chez et avec Denis Aubry Auteur photographe A Maxiville En Verte et Moselle Pour en savoir plus Découvrir les photos magnifiques De Denis Aubry Ses différents ouvrages Et toute son actualité Rendez-vous sur Denis.Aubry.site.free.fr Vous avez pu écouter Dans l'ordre Emmène-moi Par le groupe Boulevard Désert Paru sur l'album Bruxelles Sorti en 2015 La complainte La complainte du phoque En Alaska Par le groupe québécois Beau d'hommage Paru sur l'album éponyme Sorti en 1974 Et enfin Ce que c'est beau La photographie Par les frères Jacques Sorti en 45 tours En 1968 Merci à Véronique Olivier A la réalisation Vous pouvez réécouter Cette émission De la semaine Qui suit sa première diffusion Sur le site www.durablementvotre.fr Sous-titrage Société Radio-Canada